Le nom de Jésus Christ de Nazareth 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 inutile c'est le meilleur style de management management la baffe mais quand tu vas quelque part quelqu'un s'assoit les impôts que vous achetez quand vous achetez n'importe quoi il y a 16% ou 19% quelque part n'importe quoi que vous achetez il y a 19% c'est ça qu'on continue pour donner aux impôts c'est à ça qu'on paie son salaire il s'assoit chez toi dans son bureau tu viens que je vais mettre la signature voici mon servicat médical ou servicat quoi je vais mettre le thème il te regarde comme ça il regarde est-ce que c'est ça que je mange pourtant les choses que tu achètes dehors c'est ça qu'il le paie il doit juste mettre le thème ou bien mettre le cachet il dit que non telle personne c'est pour le commissaire que le commissaire n'est pas là tu sors mi-franc il dit que le commissaire attendez si le document arrive donc mi-franc fait apparaître le commissaire de police nous rions comme ça mais c'est grave mais le point je vais dire qu'on se comprend c'est ce n'est pas un problème humain c'est un problème de mentalité ça fait l'intérêt qui dit mentalité dit pensée on a travaillé c'est une façon mauvaise pensée quand vous asseyez quelque part ces choses-là vous envahissent des temps c'est que vous voyez quelqu'un qui n'était pas dans la commission il faut seulement que le saint-esprit vous protège que vous n'est pas là dedans parce que vous à l'intérieur tous vos vos collègues font cela et tu ne fais pas tu sais clairement qu'à tout le monde peut te tuer tes propres collègues peuvent te livrer parce qu'on sait que tu es un truc s'ils font le combi là bas ils sont sûrs que si on m'a demandé tu vas trahir donc tu es un dame non mans land donc finalement tu te rends compte que si tu peux travailler quelque part véritablement on te met dans une poste de responsabilité tu bloques les vous appelez tu bloques les l'eau comme on dit l'eau cool si bloc le robinet des gens où tu mets on continue on dit tu mets le sable d'alors tapis car quelqu'un mange son tapis car tu mets le sable on dit si tu fais ça on va te tuer donc par conséquent tu veux faire bien on te tue tu fais mal l'esprit tue comment tu fais comment donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut la repentance au pays c'est ça quand vous priez pour notre pays vous priez pour ces choses là parce qu'en réalité la corruption qu'on fait quelque part on dit une institution financière a donné par exemple c'est un 80 milliard comme on a de vivre dans la société je prends des cas près c'est pour que vous comprenez et que dans ces milliards-ci 10 milliards étaient destinés par exemple pour un hôpital peut-être à l'eau d'offre dans l'est du pays ça normalement sur un des falcains on peut construire l'hôpital c'est vrai que dans cet hôpital on devait installer des choses qui pourra permettre à un moment là-bas d'accoucher véritablement ou bien un papa qui n'a rien cas d'être soigné parce qu'il n'y a pas les routes pour quitter le l'eau d'offre pour aller à la référence pas vrai quelqu'un un individu prend il s'assoit à la maison il coupe ta part il prend ta part et il prend ma part il donne un policier que prends si on t'arrête de venir de m'arrêter dit que tu m'as pas vu bon c'est une façon de parler d'accord mais le point c'est qu'on a pris l'argent qui est destiné à cet hôpital si maintenant par conséquent une femme qui devait accoucher vous entendez que l'enfant est mort dans son ventre la femme est morte en accouchant chez elle qui est coupable celui qui a pris l'argent vous voyez cela n'est-ce pas maintenant le papa qui devait avoir une arrête cardio si on mettait l'oxygène il devait avoir ça c'est vrai qu'au cas où ce projet avait été réalisé voici les gens qu'on ne qu'ils ne devaient pas mourir comme ça parce que ça c'est la négligence donc maintenant regardons donc ça c'est en amont et en avant donc la conséquence s'il n'y a pas cet hôpital voilà les morts et les gens qui ont la mort aussi c'est pas parce qu'on vient là-bas il n'y a pas le vous appeler le vénin l'anti vénin et puis on va là-bas il n'y a pas passé à l'hôpital on devait avoir ça conserver quelque part on devait l'injecter puis ça le fait maintenant voilà quelqu'un qui me le sait pas on voit ce qu'il met des brûlures du train de déguerre à ceux qui me d'accident parce que le saignement voilà vous comprenez ça maintenant ce monsieur ce qui s'est cassé quelque part coupé 100 180 milliards et qu'est-ce qu'il est il est quoi c'est un coupable de meurtre vous comprenez cela meurtre donc lorsque les gens voient détournement des millions ils ne voient pas les conséquences c'est que jusqu'à quel niveau c'est un meurtre parce qu'il fait comme ça il garde les milliers où est la cupidité mais il garde les milliards pour lui et dont les autres ils s'en fout des autres pourtant ce sont des serviteurs de l'état et quand on parle de l'état les gens comprennent l'état c'est quelque chose d'absolue l'état se constitue et ce sont des personnes qui ont donné leur assentiment pour rester dans une même nation à respecter les mêmes principes qui sont égalité concernant les droits et les devoirs donc et on dit on vous donne le pouvoir de gouverner sur sur nous avec pas simoné avec les règlements maintenant c'est qu'ils nous viennent des droits en tant que population vous prenez vous mangez comprenez cela tu veux te revendiquer il dit à son frère qui a l'âme avec une langue que ça veste lui le mamie ouata vous appellez quoi leur série grave là c'est quoi déjà l'eau comme pivre sur les gens là ils ont même les sorciers de la mamie ouata désolé la sirène des autres qui contente donc vous voyez finalement que quelqu'un que et entre temps toi tu es le fils de ce monsieur là un monsieur un x qui a fait 10 milliards il a ouvert le compte en banque pour ton nom pour ton pour ton nom tu as il a une voiture privée maintenant que entre temps moi qui suis au quartier à 6 7 institution était là je devais en profiter je voyais passer dire hé les gens sont bien nés ici d'ailleurs j'observe là l'office de ce directeur de ces ministres si en désirant être comme lui ne sache pas que c'est mon argent qu'il utilise c'est ce qui devrait me revenir qu'il utilise il a son argent qui peut permettre qu'il fréquente jusqu'à ce même sa personne propre avant enfin fréquente son père a versé du sang pour qu'il puisse être là dans sa génération vous pensez que qu'est ce qui est sur la bénédiction cette enfance c'est la malédiction dont la personne que vous regardez en observant c'est la malédiction qu'il a comme ça vous voyez cela n'est pas c'est la malédiction qu'il a sur lui mais qu'est ce qu'il a il n'a pas fait quoi que ce soit pour mériter ça il est seulement né de cette passe de cette façon là ça vous comprenez vous avez moi je prends tout ça c'est pour montrer les petits exemples pour montrer les petits exemples si vous lisez bien la bible en profondeur vous allez voir que le vrai problème du monde c'est l'injustice tout autour de la justice parce que la vraie nature des dieux le juste juge c'est le justicier il est venu pour nous justifier vous me suivez les frères là donc à nos prions pour le cameroun voilà pas des choses qu'il faut porter c'est si vous la bible commence à vous montrer les choses vous lire quelque chose dans la bible je vous présente maintenant pour en prier on peut passer toute la nuit ici c'est pour ça qu'on dit qu'on fait la nuit depuis on peut on peut prier des 19 et ce quoi si c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis vous voyez donc que dans l'atmosphère spirituelle les nuages commencent à se rassembler qu'est ce que ça dit qu'est ce que ça dit oui les zones de turbulence arrive mais comme on a habitué les gens on est chez les papales les gens on les voit tu blindes avec les gardes du corps quand ça arrive le gars du coffre est parce que le vent qui va souffler sur le cameron la personne ne peut résister quand tu es corrompu ça va t'y prendre vraiment alors prions pour le cameron quand vous priez pour le cameron d'avoir l'esprit que ça ne vous concerne pas directement leur seul problème c'est que si on dit qu'on a fait le marché qui parle au dessus d'un vous entraînez pour le jeûne si vous gênez de deux c'est quand tu vas partir au marché tu auras les mêmes difficultés que les autres si les prix ont augmenté tu vas aussi subi vous comprenez pas mais quels qu'en soient les difficultés que ça en est c'est notre père qui a le contrôle de cela ceux qui sont deux ne vont pas savoir ce qu'il arrive sur les antennes on va dire des choses que c'est telle qu'il a raccadé savez vous qu'une seule chose même si vous quand vous lisez le papa tannis à droit à l'école que les causes lointaines de la première guerre mondiale et cause vous appelez quoi cause immédiate que le roi le prince fernand a fait comme ça on lui a dit mouf là bas et puis ça on n'a pas réussi avec ça a commencé la guerre sur ce qu'on a tué dix milliers de personnes que c'est ça mais dans le monde spirituel quelque chose se passe mais il faut un déclenchement sur sur la terre un seul truc pam et puis ça a déclenché donc un événement commence comme ça vous pensez vous commencez comprendre que quelque chose arrive que vous ne savez pas non non on va calmer ça ou après un moment de vous comprenez que vous n'avez plus de maîtrise parce que les esprits sont entrés en jeu je recommence ce que j'ai dit c'est depuis plus de cinq ans maintenant en 2008 j'étais en train de voyager j'ai quitté le dollar pour yaoundé et puis j'étais dans la voiture et souvenez-vous de cela parce que j'ai dit ça peut donner le prochain et puis le sainte-t-il dit lève toi prends ta plume et écrits j'ouvre d'abord les yeux je regarde la personne quand il dit lève je suis dans la vision j'entends la voix dit lève toi prends écrit puis je me tourne et je dis la personne aussi entre dormi comme moi c'est sûr que c'est le rêve il me ferme il fait ménage quand je ferme les yeux le temps de dormir tu n'es plus en délire profond tu n'es plus profond j'entends quand il dit lève toi prends et écrits je comprends que là que ça j'ai dit ça ne va pas celui-ci en délire comme ça tout le monde fait sa tête comme ça comme le lézard tu vois quand on voit pour longtemps tout le monde dort et puis il reste sur le seigneur j'ai été obligé mon sac était devant là j'ai plus juste une enveloppe parce que quand le message là c'est pas dans un cas c'est une enveloppe que j'avais devant moi j'ai dit que l'intérêt soulève la voix écrite il dit les événements arrivent sur ton pays qui seront terribles mais ce sera bref février 2008 vous comprenez cela les éléments que on est que les gens ont faim on s'offre mais 2008 quel qu'est l'événement des quelques cduques d'une semaine vous remarquez comment a été paralysé j'ai dit c'est l'avant où puis j'ai dit j'ai parlé de me pour dire quelque chose qui est vu puis j'ai dit et là bas c'est que des mots seulement qui sont sortis puis je vois le pays c'est et puis je vois là l'autre vision pour qu'ils n'ont qu'il n'a rien à voir vers ce n'est du 2008 là des démons qui sont descendus quand je vois encore une voix les images ça me dérange descendu quand je vois déjà des démons c'est ce dont je n'ai pas c'est pas le petit tout concours dans le corps il dit qu'ils n'ont pas j'ai ça pas il soit pas là c'est parce que sinon pas d'un an pas dans le corps là c'est des mots que vous entrez là bas ce sont les esprits impurs c'est les démons sont classés par catégorie les esprits impurs il y a les esprits méchants dans les lieux célestes il veut habiter ton corps pour faire quoi il va te manger seulement dans les démons c'est conscience dans le corps tu as dit laisse moi laisse moi j'ai pris son étoile je ne sors pas tu veux me fait quoi c'est le plus faible ici ceux dans l'action de parler là ce sont des dominations les principautés les autorités pourquoi tu t'adresses à lui pourquoi tu t'adresses il faut que ton corps soit spirituel voilà vous avez compris non donc à vous dire que j'ai le nom de jésus avec le nom de jésus on va se tenir je vais tenir avec le nom de jésus parce que un démon a dit à l'intérêt d'un corps que je connais qui je sais qu'il est je connais qui je connais qui et j'essaie il ya mon grand de connaître et savoir c'est ça qu'ils sont nécessités j'ai connecté j'ai connecté j'ai connecté j'ai connecté celui là c'est un démon dans le corps qu'il veut dire c'est le plus faible donc si ceux-ci peuvent eux-mêmes dans le corps prononcer le nom de jésus quand tu dis pour les chats c'est pour dire que le démon il ne peut pas prononcer le nom de jésus que non c'est le démon prononcer le nom de jésus il dit qu'il le connaît donc les gars dînent ensemble il dit je connais qui est quand le démon était dans le corps il n'a pas dit je connais il n'a pas passé le nom pour m'amuser seulement il a lui-même prononcé le nom de jésus et puis il a dit que paul lui-même je le connais donc pendant que paul pour faire son ministère il dit que le gars là il est méchant parce que le démon dit qu'on le connaît donc dans le renseignement là-bas quand ils se font les réunions il y a un gars là qu'on a perdu voilà mais il dit que dans le réunion on n'a pas parlé de vous donc toi tu es tu sors d'où tu dis non je suis allé au nigéria je suis allé chez le vodou j'ai pris vodou il dit mais il travaille avec avec nous vous savez j'attends chère s'attendre parlant du vodou vous remarquez ce qui se passe là-bas dieu va effrayer la terre donc les pasteurs qui si vous avez des amis pasteurs qui ont l'âge avec les bagues qu'ils sont allés prendre au nigéria ou là-bas l'un arrive sur nouveau le seul heure où le jugement va commencer dans la maison du seigneur écoutez bien une paire un pasteur qui allait chez un marabout comme ça là quand et qui a pris une puissance le moment c'est qu'on a dû vivre parce que l'un des seigneurs je me suis mis à l'éducation de prier le seigneur dit je vais je vais restaurer mon nom vous êtes au milieu maintenant des chrétienté vous entendez un pasteur n'est pas il parle comme je suis en train de parler il parle de jésus de christ nazareth qui est mort crucifié il parle même à la radio il prêche l'évangile commandant de prêcher mais la puissance de l'éducation est un puissant démoniaque le seigneur jésus va faire le nettoyage et on va savoir qui est qui il dit c'est le lieu donc si vous avez un frère une soeur ou autre là-bas tu vas vers lui tu dis que la puissance là c'est jésus mais c'est pas jésus tu dis que le frère j'ignore a dit l'heure en train d'arriver c'est c'est grave donc si quelqu'un sait qu'il a pris la puissance le moment s'il en a comme ça il faut se dire seigneur parce que vous savez il y a la convoitise la convoitise et la cupidité qui fait que les gens entrent dans ces choses là c'est à dire que comme les gens cherchent le miracle ou bien que les gens sont le s'il fait cela ça va attirer les fidèles et il va avoir de l'argent vous voyez le point l'argent et puis il part fait sa puissance pour avoir de l'argent il commence à manger il commence à avoir le standard il voit il se sent il crée une chaîne de télévision avec une chaîne de télévision tu montes 24 tu mets même n'importe quoi jésus sur ça ça ne change pas la réalité c'est que tu es dans les ténèbres et tu travailles la puissance des ténèbres et ces catégories c'est terrible parce que tu imagines que vous trompez les âmes des gens c'est à dire les âmes c'est à dire qu'elle vient là-bas sincèrement en disant que on a écrit par exemple il dit pas que c'est ça que jésus qui est le même hier aujourd'hui et et ténèbres il parle là en thème des miracles jusqu'à ce qui se fait mais que là bas le label comme jésus c'est pas juste qui a fonctionné ça c'est l'un des plus grands mensonges qui puisse exister et je ne peux pas permettre que ce qu'il y en a d'arriver là qu'on trompe ses enfants pour longtemps donc si vous avez des amis et des gens qui essaient de blaguer le nom de jésus la saison qui a d'arriver c'est on doit changer chacun dit seigneur j'ai fait le en réalité moi je ne peux pas comprendre je n'ai pas compris comment vous lisez la bible on dit jésus-christ accorde le pouvoir à tous ses disciples de chasser des démons là bas et puis toi tu décides tu finis le lit ça on dit qu'on cherche les esprits qui travaillent chez les marabouts c'est-à-dire que dans cette bible-ci on dit que le pouvoir était donné à ceux qui croient en jésus de chasser les esprits des marats des sorciers toi tu finis le lit ça que jésus qui sauve guérit et quoi 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 que tu parles que monsieur le marabout donne moi la puissance là pour que je chasse les démons moi ça me dépasse ils n'ont pas lu l'autre là mais quand il va venir à son église va dire que la bible déclare que jésus-christ a donné nos pouvoirs c'est d'ici pas vrai puisqu'il a lu ça ils ont le diplôme bâcher les diplômes du logique mais on a des rires comme ça parce que le seigneur va je vous avais averti que si ananias est mort à la suite d'un seul un simple mensonge c'est qu'il arrive la balle le seigneur veut pas comprendre son nom en dérision donc le seigneur va nettoyer d'été la 5e et les pasteurs qui sont coupables de cette réponse ils seront vont mourir et et même les personnes qui qui sont les sources de cela dont il va détruire les arbres à la racine quand le seigneur va faire ça la crainte va s'installer au milieu du peuple en prononçant le nom du seigneur on a compris qu'il faut s'éloigner de l'iniquité donc je recommence encore je suis toujours là si vous avez des frères des soeurs qui ont des assemblées qui ont ouvert et que l'agent entre au travers de ces choses là dis le que si tu n'as pas été appelé laisse la fêle à va vendre au marché central va bas de marché central si tu n'as pas été appelé à l'oeuvre ce qu'on a de le faire parce que le bruit l'oeuvre qu'on fait là est incompatible avec la cupidité c'est incompatible l'oeuvre cette technique on s'a parlé de la part des yeux c'est incompatible avec la cupidité c'est incompatible avec l'iniquité c'est incompatible avec les puissants démoniaux parce que c'est contre eux que nous allons vous avez moins dont tu peux aller chez eux prendre son âme pour travailler avec le pour aller contre lui donc c'est la super chérie c'est bon si un pasteur ouvre une église il dit satan guéri et sauve il aura un membre mais tu vois partir frère mais tu vas porter quelqu'un aussi les escaliers il marche il dit que son pied ferme on dit que vient dans l'église satan est guéri d'être non 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 mieux mon pied coup que quoi que satan fait quoi mon frère non 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 satan sait que son nom ne passe pas le marché satan sait que son nom ce n'est pas un nom authentifié dans le ciel c'est pas un nom authentique c'est pas un nom qui c'est pas un bon label quel est le bon label le meilleur quel est le bon l'appel le meilleur quel est le bon mal le bon label jésus prenons une imagine par exemple vous créez un jeu si vous mettez thé là bas comme tchabda quelqu'un va acheter ça qui tchabda n'a aucun man mais pour bien vendre vous mettez quoi n'aie quelqu'un dit abidas abibos abidus quoi c'est ça maintenant qu'on a acheté parce qu'en qu'un balle va il regarde quoi c'est que j'ai fait le truc mac a dit j'ai fait le mac nike je vais tellement il ne suis pas de faire plus c'est parce que ils ont déjà ça et donc si tu mets thé on dit thé c'est quoi non donne moi abibos adidas donc c'est ça que je veux parce que ce nom a duré non donc tu vas prendre quelqu'un comme ça tant qu'ils étaient délivres au nom de satan mais ton église perso même les satanites vont dire que notre appareil grave vous comprenez cela c'est pour ça que le nom de jésus-christ est utilisé comme camoufler comme camoufler parce que c'est ça qui montre clairement que le nom de jésus-christ est authentique c'est ça qui montre que le notre seigneur est l'authentique dieu c'est ça qui montre que c'est ceux qui savent le seigneur qui sont dans le vrai parce que ceux qui savent s'attendre se cachent parce que la bible déclare que c'est qui est de la lumière si on fait les oeuvres de la lumière on vient dans la lumière pourquoi lui se cache il joue le nom de notre maître il crée un groupe ici qui n'y croient pas qu'un juge qui a existé il crée un autre groupe qui dit que non jusqu'ici c'est un juge historique il crée un autre groupe qu'on dit que non jusqu'ici là c'est un grand maître chez les francs maçons il crée un autre groupe qui dit que non jésus est venu mais il n'est pas dieu c'est un simple mort et comme toi il a eu les femmes là-bas notre groupe encore qui dit que non le juge qui est venu qui a eu les femmes là-bas n'est même pas mort notre groupe vient dit que non le juge qu'on voulait le tuer même là-bas il a changé l'image de l'être c'était son disciple qu'on a pris judas notre groupe il dit que non judas n'est même pas mort il a mis le corps au paradis qui embrouille frère c'est satan divisé pour mieux régné quelqu'un dit jésus christ notre seigneur est authentique donc donc c'est pour ça qu'on limite tu vois cela on peut prendre son nom à dérision on peut prendre son nom en fait parce que c'est vrai parce que ce n'était pas vrai on ne devait pas limiter on ne devait pas prendre son nom pour faire quelque chose donc vous remarquez qu'un pasteur va vers les satanistes pour prendre le nom pour prendre la puissance satanique pour venir et puis il dit j'ai guéri au nom de jésus il ya un problème le nom de jésus parce que c'est que c'est la marque déposée pour ce qui est autant authentique mais même toi tu as des prix que lorsque tu sois en train de dire au nom de satan je te guéris tu dis oh 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 enlève ta main sur moi pas vrai frère non non enlève ta main sur moi que tu as dit au nom de qui satan non 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 mais pas vrai il dit même le marabou si loup tu pas chez le marabou il va précieux toi tu dis que toi tu dis que non j'ai pris au nom de satan il va dire non toi tu exagères pourtant c'est son maître pas vrai frère c'est son maître satan est le maître de toutes religions organisées toutes satan lucifer est le maître le maître le faute l'instigateur l'instigateur l'initiateur l'implémenteur de toutes les religions organisées sur la terre qui a jamais eu pas à passer sur la terre qui sera jamais sur la terre parce que je n'ai jamais organisé aucune religion sur la terre donc vous avez des frères des sœurs des connaissances que vous connaissez qui font dans cette oeuvre-ci essaye de répécuter n'allez pas vraiment quelqu'un dis-lui seulement que le saint-esprit dit que l'heure à laquelle nous sommes de vouloir entrer ça c'est pas au cameroun seulement j'en ai parlé de l'air nous nous sommes de vouloir entrer dieu veut restaurer son nom quand j'ai dit dieu veut restaurer son nom il va venir au milieu de son peuple quand il vient au milieu de son peuple il n'y a pas de néguité il n'y a pas quelque chose qui sera caché qui tu peux être là l'intérêt que quelqu'un de guère au nom de jésus tu veux faire la même chose ça ne marchera pas donc c'est pour dire c'est un message d'avertissement à la sainteté l'appel au retour à la voie normale l'appel maintenant à l'authenticité de la foi l'appel à cette fois qui a été transmis une fois pour toutes au au saint l'appel à voix c'est pas possible qu'on dise dans c'est l'écution des cités menangides que ces gens là ont suivi la voie de corée la voie de la rébellion d'autres ont suivi la voie de la cupidité de bala et que tu sois en clé sur ces deux voies mélangées tu viens chez jésus ce n'est pas possible c'est incompatible vous avez moi ça me pousse de parler d'un moment un moment donné vous me parlez je vous parlez des comme on plaît au seigneur vous êtes fatigué comment plaît au seigneur il parle quelques cinq minutes samedi on va après avoir parlé coeur à coeur on va y revenir donc je recommence encore toute personne qui est jamais à entrer chez un marabout il parle même de passe-t-il parle même des gens les chrétiens qui fait au milieu de maraud des salles qui sont au milieu de l'assemblée mais on lui a compris j'ai la joie dans mon coeur après le dimanche la nuit il pas fait la nuit chez les marabouts d'autrefois on fait le lavage même au village sous fait ça les maîtres en tout cas mettez les pieds au milieu de vous pour cassez vous pouvez cacher les hommes qu'à l'occurrence il va fait pas il demande aux jeunes gens qui sont là qu'à aller l'enterrer donc souvenez-vous le seigneur veut nettoyer son peuple il veut passer son peuple à en revue il veut visiter son peuple il veut restaurer son nom et par conséquent toute personne toute personne je ne fais exception de personnes s'il a dû à tuer à tuer saul s'il a tué moïse et aaron parce qu'ils ont frappé le rocheur deux fois il dit vous n'avez pas sanctifié il dit vous avez été rébelles écoutez et vous m'avez pas sanctifié aux autres du peuple vous avez été rébelles vous lisez il dit vous avez été rébelles où j'ai lu c'est lui je lui vois la rébellion s'il a fait ça et que moi j'ai discuté plusieurs fois à dieu que seigneur laisse moi entrer il dit que ton histoire là et moi on avait à régler ça fait le peu mais la même chose je suis reviens ici on s'est réglé pour entreprendre nous si j'ai fait ça à son prophète fait attention dans ce qu'elle dit que je suis trop beau toi de la donne je suis beau pour mourir j'aime pas quand même tuer j'ai fait de quoi en assiette et même une sphère n'a c'est là que le feu de l'enfer font tous les motos pointe qu'elle dit le feu de l'enfer le feu de la gène font tous les métaux donc les gens qui ont le gilet papa qui m'est sur eux là bas on s'est pour les états balles le feu là ça a été conçu parce que c'est sorti du diable pour le consulter j'ai dit quoi déjà quel titre plaire au seigneur donc prenons un passage là et puis on va les s'ils vous posent la question donc comment vous faites pour plaire au seigneur la question est là que dans la question se trouve le développement mais déjà c'est la question est déjà posé comment faire plaire au seigneur donc n'est ce pas si nous voulons remarquer comment comment ça vient des gens sont chez dieu et vont chez satan pour chercher des choses des gadgets pour venir pour venir soi disant c'est vie pour dieu je n'ai pas besoin d'aide je n'ai pas besoin qu'on l'aide dans ces domaines si à même je n'ai pas besoin de l'aide de la main humaine un peu comme les humains font des stratégies pour gagner les hommes là je n'ai pas besoin de cela si dieu veut sauver il sauve qui il veut comme il la bible déclate notre dieu au ciel il y est tout ce qu'il veut sur la tête tout ce qu'il veut sur la tête il aurait une réalise tout ce que dieu fait donc tout ce que nous faisons là c'est qu'un être humain je crois que ce serait bien que je m'en saisie sinon on a recommencé là c'est que nous et humain devraient faire sur la terre écoutez bien c'est que nous les êtres humains nous devrions faire sur la terre c'est fait tout et tout pour que nos vies ça rime à son à son plan lui c'est bon là je peux commencer là parce que ça va m'entouffer ici là maintenant il dit c'est que nous les êtres humains nous devrions c'est comme si malouan est ici pour vous parler ça va être moi je vous donne c'est mieux je me tiens ici n'est ce pas ok vous allez me faire ingérer quelque chose là c'est que nous les êtres humains nous devrions faire sur la terre en tant qu'être humain parce qu'en réalité on souffre pour rien parce qu'on n'a pas compris une chose c'est être s'arrimer c'est ça s'arrimer s'arrimer à la volonté de dieu lorsqu'on est arrimé à la volonté de dieu tout ce qui peut nous arriver et qu'on sait qu'on a sa volonté tout ce qu'on peut faire et qu'on doit faire est dans sous contrôle vous comprenez cela quand vous lisez le livre des romans au chapitre 8 verset 28 à 35 c'est de ça dont il est question là bas ce qu'il a connu d'avancé il a prédestiné à être semblable à l'image de son fils ça c'est le grand plan pour là bas ça c'est le grand plan il a prédestiné à être semblable à l'image de son et son fils mais non s'il a prédestiné à être semblable à l'image de son fils évidemment les mots les voies et moyens diffèrent pour les uns et les autres pour parvenir à cette image du fils la façon dont tu te moules c'est pas la même façon qu'on mouler une autre personne et c'est dans cette moulage là que se trouve dans le cordon de la destinée d'état destiné qui est lié à sa volonté je vais recommencer ce que je vous dis cette maison et tous les autres que les humains font sur la terre est bâti à partir d'un moule c'est à dire que vous avez les gens qui vont faire du papeur ils prennent du ciment prennent du sable avec de l'eau ils mélangent pour frapper du papeur et un papeur deux trois plus le nombre que le technicien a demandé pour qu'on puisse faire un mur pas vrai quand vous mettez un papeur dans un moule moule quand vous le frappez et puis vous faites sorti cela vous remarquez le papeur vous faites le deuxième ils sont identiques entre parce qu'il ya une il ya une forme c'est les coordonnées par des formules une chose qu'on a fait comme le pied et même pour qu'on puisse avoir 42 vous savez qu'elle fabrique là je suis fait avec la forme après ça la forme il ya une style d'os ou bien quoi que ce soit qui a été fait avec la forme humaine dans le pied humain on fait la chaussée à part de cela quand tu vas acheter un jeu sur l'ancien attaque pour des concours pas car en lui donc la forme qu'on avait initialement utilisé la forme artificielle vous mettez votre pied de 406 ça entre vous avez moi donc c'est c'est simon c'est pas qu'on fait à répétition avec le moule ce seul moule la fabrique les papes si cette personne c'est qu'elle fabrique cette maison c'est un moule c'est que quelqu'un vient de prêter la moule c'est même où la paula fait le pas la même quelque part vous prenez les à vous prenez les mesures sur chaque maison que c'est le mot soit qu'on ils auront les mêmes mesures alors je prends ça pour vous dire je sais pas comme ça je ne forme pas une seule personne sur la terre depuis qu'aucune personne toutes les personnes qui sont sont que ce soit déjà passé sur la terre je ne les forme pas ici de la même un de la même façon vous prenez les prédicateurs de la bible vous ne verrez pas deux prédicateurs dans la bible depuis la genèse jusqu'à l'apocalypse deux prédicateurs qui se ressemblent jamais mais pourtant c'est le même esprit c'est ça qui montre clairement l'infini grande et de la puissance de notre seigneur pourtant c'est le même esprit donc comme il est infini il a une infinité des façons de faire donc je recommence qu'il dit dans romain 8 il est question de ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblant à l'image de son fils dans le processus dont de la formation de cette image de fils dès que quelqu'un arrive en maturité de fils de jésus-christ que le seigneur jésus-christ se reflète en cette personne en tant que fils dans l'amour que tu as prouvé pour lui pour cette personne-ci pour que ce processus puisse arriver c'est dans ce sens dans cette dans ce contexte c'est qu'elle y est la destinée de la personne le qu'un cordon ombricain spirituel est lié à cette personne à cet instant-ci pour le conduire dans une relation avec le seigneur dans ce processus et ce cordon spirituel qui est lié à cette personne c'est dieu pour que dieu l'amène à paf dieu paf dieu va faire parvenir cette personne à l'image de christ comme il veut dans ce processus ci ça diffère d'une personne à l'autre vous comprenez donc la manière qui va te faire grandir en christ est différent pour l'autre parce que c'est ce que je le dis mais le point c'est du verset 28 ou des romains chapitre 8 au verset 35 tout est contenu là bas que comme je disais tout à l'heure que si quelqu'un comprend ce que nous devons faire en tant qu'être humain sur la terre c'est d'arriver d'arriver à arrimer notre vie à sa volonté quand un train a déraillé même si vous faites n'importe comment les rails sont en écart et y'a les roues en fer ou en acier qui sont censés rouler glisser là dessus si ce train déraille vous portez vous mettez les pistons là bas vous portez vous mettez les chariots et au delà vous portez on va on va dandiner 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 parce qu'il faut que ça se positionne sur les rails dès que c'est positionné on enlève tous les gadgets qu'il y a dessus on enlève tous les gadgets le champion plan contre son son chemin c'est ainsi avec la la forme des visiteurs quand quelqu'un n'est pas arrimé à la destinée de dieu c'est un train déraillé dans ce déraillement si tu ne veux plus parler nulle part tu vas seulement tu vas seulement tourner alors vous suivez alors quand un train donc est porté et que initialement c'était tombé en déraillement et que c'est maintenant sur le rail on va maintenant contrôler la motricité si la locomotion peut arriver si les conditions peuvent arriver maintenant à bord c'est le processus maintenant des rétablissements de l'être humain pour que l'être humain soit pleinement confiante pour arriver à bon point le seigneur c'est donc pour cela que tant quelqu'un dont est donc arrimé à cette destinée de dieu la bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en jésus-christ ça se trouve quelque part il faut que ça soit d'abord enraciné qu'on soit dans la destinée qu'on soit dans le parcours dans le lien que le cordon spirituel dont l'art ne soit pas ne soit pas entré à l'autre pour nous étouffer quand c'est arrivé avec le seigneur dès que tu connais quand vous lisez votre sainte écriture véritablement vous lisez bien vous allez remarquer toute personne qui a rencontré dieu a eu un cheminement jusqu'à la sortie toute personne toute personne qui a rencontré dieu dans les saintes écritures a eu un cheminement jusqu'à la sortie et c'est le cheminement de sa vie qui nous montre mais maintenant que on rencontre ses hauts et ses bas quand il parle des hauts et ses bas les difficultés que cette personne a rencontré avec dieu ça te montre et et dans le cheminement avec le seigneur il ya des difficultés mais ça ne doit pas nous fait quitter sécher ce chemin prénom pour la porte particulièrement mon grand frère lorsqu'il est appelé par dieu remarquez bien que tout ce qu'il a fait dans la jeunesse tout ce qu'il a fait c'était pour lui et sa famille mais lorsque dieu l'a appelé lorsque là depuis depuis la voix qui lui a parlé et la monsieur les rails première chose la première fois qu'on lui a dit c'est entre dans la ville on te dira ce que tu dois passer groupe de paroles je dis maintenant j'ai ton ta destinée sur la main désormais je suis ton maître je te guide où je veux pas ces paroles le seigneur dit paul tu marchais à gauche tu partais à roum après tu étais si tu es parti à l'amphithéâtre donner le cours quand il ne dit pas qu'il va te dire il ne dit pas qu'à quel moment tu vas te dire ni dans telle maison entre dans la ville donc d'abord laver laissez lever entre dans la ville quand il rentre de la ville il dit c'est on on c'est un non frère il dit on te dira c'est que tu dois voyez quand il dit cela il ya des zones incomprises des zones d'insertitude dans la phrase que tu as donné à paul l'apôtre dont il se doit être le déterminant accompli ces incomplétudes dans la parole du seigneur montre clairement que comme tu allais d'entrer je me lève pour entrer si quelqu'un veut m'attaquer que je n'entre pas il va répondre à qui adieu parce que je m'a dit lève toi entre dans la dans la ville donc dans mon processus des marchés pour entrer dans la vie je suis allé d'obéir à dieu pour entrer dans la vie comme il m'a donc s'il arrive dans la vie c'est une autre paie des manes mais il faudra qu'il la livre en ville quand Moïse regardez Moïse dans le désert Moïse la bible déclare que l'éternel dit qu'il s'est détourné pour regarder dans la vision quand il s'est tourné pour la vision il dit ô t'es souleur au terre il ya une relation qui est créée quand la relation est créée il entre dans la conversation j'ai vu la souffrance de mon peuple je suis descendu pour le délivrer va en égypte quand il va entre ma diens et l'égypte il ya des possibilités que les difficultés lui arrivent effectivement le chapitre quand on va clairement qu'un difficulté qui est arrivé jusqu'à ce que j'ai intervenu il doit sauf qu'à aller en égypte pour aller présenter son son peuple toute la responsabilité de dieu est engagé lorsqu'il appelle quelqu'un toute la responsabilité ça dit quand dieu t'appelle écoutez moi très attentivement quand dieu t'appelle toute sa responsabilité engagée ça dit que comme un marketing du comme le marketing du réseau où tu as les parallèles les parallèles là-bas quand il t'appelle à son service il sait que tu es censé manger il sait que tu es censé te nourrir il sait que tu es censé te vêtir il sait qu'il ya un combat qui va venir il sait qu'il y a telle difficulté qui va venir quand il t'appelle il ne dit pas que s'il te plaît tonton à où ça viens j'ai d'abord ouver un compte en banque pour toi pour 10 milliards je ne dis pas cela comme les gens disent que le seigneur si tu veux que je vienne d'abord achète moi un champ une maison autre bon je vais pas souffrir quand je vais venir là bas que je parce que je suis pas né dans la souffrance ah bon d'abord quand il te prend même tu ne sais même pas comment ça se passe il te racle comme ça tu confirmes j'ai pas dit que je suis resté il m'a soulevé m'a balancé il ya des gens que dans le monde d'après les aimants de l'arrivée ne comprennent pas ce qu'il y a de l'arrivée je ne dis pas même en songe il donne pas donc tu sais pas si ça bloque tu sais pas si ça bloque tu sais mais qu'est-ce qui tu dis j'ai la face du maquereau qui dit à quelqu'un tu as la face du saint-esprit dans celui qui a l'oeuvre en train de travailler mais comme on ne connaît pas la voix des dieux comme on ne connaît pas les voies de dieux comment dieu peut appeler il peut laisser soi faire il parle monsieur le marabou tu pas chez le marabou vous asseyez comme ça quatre le marabou il dit que toi soit et si tu es toi sont ils se lèvent chaud le marabou le marabou machin il dit le marabou ne te donne pas l'explication comme dieu il dit que sors avec ta malle machin tu dis mais si j'ai la machin ou jusqu'au même là on n'a pas chance on va chasser c'est vraiment pas de machin est grave alors que c'est dieu qui en est passé par le marabou dieu peut passer par le marabou tu peux donner un message pas vrai voilà souvenez-vous des samuel donc il peut passer par là bas il te dit de m'a aidé donc pas des explications marabou s'il te plaît explique mais non 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 ne veux pas tu parles quand tu parles là j'ai mes esprits vont me tous se fâcher dont tu parles alléluia et là tu commences à comprendre que qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui m'arrive tu es dans le processus de la réformation donc quand j'ai l'oeil chez toi tu peux fuir c'est vrai ma frère au père aide nous à comprendre tes voix seigneur aide nous à comprendre tes voix aide nous à retirer nos coeurs de ces choses du monde pour t'adorer toi qui as si majestue dans les cieux aide nous à comprendre au dieu de gloire que tu tends la main au motel au dieu gloire qui s'élève à toi aide au dieu à ce peuple à voir la splendeur de l'appel que tu as que tu adresse à l'humain à faire au dieu de gloire les difficultés de cette vie que ça ne nous fait pas obstacle à ta venue lorsque dieu adresse l'appel sur la terre dieu veut dire stop le déraillement est terminé il faut qu'on nous faut qu'on fonction alors qu'elle dit à paul lève toi va entre dans la vie et on te dire ce que tu dois faire dieu par ses paroles vient de dire que désormais tout ce que paul va faire il est maintenant le maître des tangles c'est constant de toute la directrice des paul dont je engage le ciel derrière paul quand il parle de paul j'en ai dit chaque personne que j'ai appris sur la terre ça veut dire je prends le cas de paul pour qu'on puisse saisir c'est donc pour cela que les personnages sont donc mis dans les saintes écritures pour que vous voyez et donc si vous regardez l'histoire des personnes dans les saintes écritures vous allons remarquer arriver à cette conclusion si que toute personne qui a eu la rencontre avec dieu a eu une destinée connaissait exactement où il allait et chacune de ces personnes revient dans les saintes écritures veut te dire veut nous dire veut nous faire comprendre que le fait qu'on soit proche de dieu ne nous épargne pas de la difficulté voilà le message principal et que généralement c'est dans cette difficulté que dieu appelle profine parfume et embellie la beauté de l'esprit de sa magnificence dans nos vies de tel enseigne que dans ce que nous comprenons et assimilons comme difficulté lorsque nous traversons au milieu de cette vallée nous comprenons que c'était nécessaire que nous y passons dans ça nous permet de gagner par expérience et par relation et puis par perfectionnement de notre amour pour le seigneur s'entendez imaginer david qui construit le seigneur chaque femme et regardez le son 47 et regardez son 43 qu'a dit j'ai crié à l'éternel il m'a délivré oui oui qu'a dit qu'il crée où vous avez l'impression qu'il a dit je m'en crée que c'est délivre moi je l'a délivré il passait des nuits dans les cavernes fuyant ça et là les ennemis au milieu d'eux ils partaient voir les sacrificateurs après on vient sur les sacrificateurs à cause de lui il allait allant ça et là jusqu'au point où il a demandé à jonathan son ami et frère qu'est-ce que j'ai fait à ton père qu'est-ce que je lui ai fait mais c'est l'homme selon le coeur des qui a reçu l'ancien du prophète samuel qui a versé sur la terre que tu es le roi d'israël mais gardez-le à l'esprit la rencontre avec l'esprit quand il a versé l'huile à cet instant là le ciel à les gars que voici le roi d'israël nous devons protéger le roi d'is mais le roi d'israël en cavale le voilà partout il garde les moutons il fuit partout dans le royaume il est obligé d'aller se cacher chez l'ennemi chez les ennemis d'israël contre son peuple peuple qui là où il va gouverner où va jusqu'où que dieu peut faire c'est à dire que dieu fait que le peuple que tu vas venir combattre plus tard c'est le peuple ennemi c'est chez eux que tu pas dormi pour fuir la personne qui est chez dieu qu'est sa vie nous trace sa vie fait nous montrer que même si tu appelles tes propres frères peuvent être des obstacles mais quelles sont les réactions les réactions des uns et des autres nous montrent clairement que si ça s'est passé remarquez bien comment malgré cela il n'a pas levé la main sur loin de dieu pour montrer que quand c'est le frère quand c'est mon frère je préfère subir l'injustice et laisser mon frère avancer que dieu fasse ce qu'il en est vous entendez cela mais david dans ses cavales quand quelqu'un tente pas il dit dieu me traite de toute sa rigueur si une personne dort dans sa maison ci aujourd'hui mais qu'elle entend saul son coeur ça c'est loin de l'éternel vous avez la différence qu'il fait aussi foncé vers saul à tout moment avec saul et tuer sa vie personne peut lui résister parce qu'elle a l'ençon royal si foncé là bas il pouvait tuer mais il connaissait la loi spirituelle tu ne dois pas toucher ce que dieu a béni si dieu a béni il doit devoir enlever la bénédiction d'abord donc vous comprenez que notre vie ici sur la terre on s'embrouille en réalité parce qu'on n'a pas compris que la première chose à faire c'est d'arrimer notre destinée sur celle à laquelle dieu nous a appelé si l'être humain fait cela si chacun fait cela on est en harmonie donc ce qu'il faut faire donc maintenant c'est chercher chacun de nous à être à la place que dieu nous a appelé et si on n'a pas encore reçu d'appel il faut prier et demander au seigneur oui seigneur je suis né mais quand vous regardez votre vie passée vous allez voir la main des dieux même si on n'a pas encore entendu directement ou quand vous regardez votre vie passée vous allez voir les grâces les miséricordes les faveurs de dieu pour l'apôtre à thèse a dit aux atteignés que dieu même dans les temps passés quand vous ne le connaissez pas il vous dispense ses grâces vous comprenez ce pas parce que tu es chrétien ou croyant que dieu te donne quand il donne la pluie quelque part il peut me refuser même chez ses propres enfants mais il donne ça chez le monde est il donne les choses sur le monde est vous comprenez cela parce que plus tard il y a des gens qui va choisir là bas quand tu vas venir le projet dit que telle année dieu avait été jeter 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 grâce jusqu'à vous savez moi quel dieu nous avons à servir vous comprenez dans romain chapitre 8 verset 28 à 30 il dit que nous sommes plus que vainqueurs par jésus christ qui nous sépareraient d'amour des dieux donc remarquez que ces personnes qui peuvent dire rien ne peut nous séparer de l'amour de dieu a compris c'est que c'est que l'amour des dieux mais quelqu'un se tient ici sur la terre il dit que si tu m'énerves je vais dans le monde péché point quelqu'un point quelqu'un point tu peux tu pêches ça fait quoi à dieu qu'elle s'est faite à dieu qu'il fait pas de péché il veut aller péché mais je vais devenir mondain que je ne vienne en est plus vous allez avancer avec le seigneur plus vous le remarquez que vous avez intérêt à disparaître devant lui parce que vous avancez avec le seigneur un pas vous allez comprendre effectivement que sans lui je vous pose la question c'est un peu qu'on peut se dire les esprits qu'on chasse depuis là ils sont où les esprits habitent où je vous pose une question si vous dormez dans la nuit comme ça dieu ou vos yeux ou avec vos murs tout ça c'est les yeux des gens le soir de demain vous allez dormir là bas frère n'a plus dominants mais comme ils veulent qu'ils aiment tellement ils laissent que ton mur soit au mur pourquoi en deux temps peut-être en deux temps on a des bagages indépendants de bagarre à la revue saoudite avec quelqu'un qui est en arabe il a beau tout ce pas il est passé dans ton salon en regardé par donc il faut l'éviter de vous prier l'heure est grave et de me passer vers ton salon d'arrivée sur le lieu d'aller dormir en détaché ce voisin qui les coups et pourquoi c'est un wasap le démon passe en dédié le gars c'est que l'air est grave il travaille de lui pas mais comme tu ne vois rien tu ne sais pas qu'on est en guerre point quelqu'un dit nous sommes en guerre nous sommes en guerre si vous ne voyez pas la bataille nous sommes en guerre vous comprenez il ya des choses que je vous dis vous avez dit qu'il soit c'est donc mieux je ne dis pas vous vous allez au marché que dios ou les yeux seulement vous allez au marché s'ouvre les ouvriers il ya le marché et le carrefour vous voulez voir ce n'était chose et quand vous tenez au marché vous voyez des gens qui vous vendent les nourritures des gens qui vendent des contours que vous voyez là on va vous dit pas encore marché acheter la tournée c'est la dernière fois qu'ils mettent le pied au marché mais comme je vous aime tu vois un être eu bonjour la mère dit bonjour tu ne sais pas qui tu as salué miséricorde alors nous voici sur la terre tu dors c'est pour dit tu dors tu marques le pas imagine que tu as de le prendre des choses pour prendre un chauffeur tu dis j'ai fait oui bonjour lui n'est pas alors que l'autacité dans lequel tu es arrivé c'est un corps humain quand on a fait voir tu vois que c'est l'état c'est que ce que tu as fait ça s'est arrêté c'est pas l'autre à ce que tu as appris c'est un corps humain dans lequel des mots sont de dévoiager et tu vois le tasser vous pensez que vous êtes où vous connaissez le frère qui est allé quand il était sur la moto il ya quelqu'un il a quitté la moto dans la nuit au bout d'aujourd'hui j'étais pas au rond point de dos il rompt le roi c'est ça y'a pas pour lui il arrive là-bas pour il entend bon et qu'être comme ça là il ya personne dans le monde dans la moto il dit je crois que je suis arrivé une part de rêver la personne qui était sur l'autre est un fantôme et où la moto bouge encore il gagnera personne d'abord il dit mais ça c'est qui ça après on voit encore quelqu'un derrière il arrive là-bas égale niveau le gars sort dont c'est ça en pièce il gars comme ça à côté des chaînes de ses camarades motos moi ils donnent c'est ça en plus qu'on s'est immense son cas de bas le gars qui dévoilait de voir le gars entre ils voient disparaît et d'une assez gare et mouté et dit que là j'ai vous avez l'autre qui partie là il a fait mon coeur est tombé les gars de la moto regarde l'autre gars de la moto il met celui-ci n'est normal il dit oui il est donc il raconte son histoire ses amis qui sont là-bas qui lui est arrivé en route et puis les gens de la moto sans lui regarder comme un il est même là tu parlais des quoi il y met l'autre qui l'est là tu es venu si seul il a dit ah bon oui donc pour lui il était de converser avec quelqu'un là à côté des êtres humains il prend l'argent il met dans sa poche la personne pas il est de le voir c'est donné dit que l'outil c'est que les gens lui disent que tu ne parlais avec personne mais peut-être lui parlait avec quelqu'un dont les gens que vous rencontrez ne sont pas les gens toujours vous pouvez porter quelqu'un sur la moto cela ne roule avec quelqu'un moteur que l'huile et sortent de cimetière il fait beau ou après disparaît tu vas vous t'en est parti seul tu vas faire quoi frère vous prenez la moto non je vous donne seulement les options pour que vous compreniez la mise de recours c'est la grâce de dieu qui ne couvre qu'un voyageant donc il est bien vous voyez beau beau il n'est pas peur parce que moi je n'ai même plus je suis déjà mort et vous dit que je suis déjà déjà mort après je vous dis que c'est juste que celle qui est sorti de l'avant il a bon et il disparaît un peu sur la moto il disparaît un peu sur la moto il dit ouais tu vas sortir sur la moto c'est ta tête qui va sortir sur le goudron et en temps tu vois un camion brassé qui vient c'est que tu vas c'est là tu vas comprendre que tu as besoin de saint-esprit là-bas tu crois que si tu as la bible de la poste c'est que j'ai fait j'arrête ma bible quand elle marche dans la vallée de nom de la mort c'est pas la vallée là-bas c'est sur la moto que tu es tu vois comprends qu'en réalité quand tu as le saint-esprit en toi le saint-esprit en toi ne peut pas permettre que tu sois dans cette zone là il élimine ces gens-ci de toi il y a des gens que quand il y a des ils sont en parler des choses comme ça pour que vous sachiez ce qui se passe dehors il y a des gens qui ont de la coïntance avec satan le remède avec satan le leur remède qu'ils ont fait c'est pour détecter où il y a l'argent donc va touche l'argent tu gardes chez toi tu fermes la porte dès qu'il entre il peut prendre comme celui qui avait gardé il te prend ça conseille pas iran dont ceux ci travaillent avec les banques dans les banques vous voyez sur le bandit le bandit marabou qui ont les esprits des marabous ceux qui ouvrent les yeux voient ce mal là donc là il te voit c'est comme si tu es nu il voit que là il y a l'argent quand il reste devant la banque tu sois avec ton argent tu caches comme ça liliane arrête son argent il a 2000 quelqu'un comme ça il voit 2000 et dit que pardon pas avec ton histoire que j'ai les visions pour aller prendre 2000 c'est quand quelqu'un sort avec le sac d'argent parce que souvent quand les gens qu'on l'avait pas de france comme ça n'est pas pris que son frein il mexique dans le nylon il ya qu'être comme ça il voit les biais d'argent avec moi c'est la cible et déçu il s'agit pas prendre cet argent je te pose la question comment ceci a fait pour savoir que j'avais là là j'ai ce sont les esprits vous suivez frère dans ces esprits sont méchants méchants n'allez pas croire comme les gens qui n'y croient pas parce qu'on ne voit pas les yeux n'y voit pas j'ai vu des choses il ya des gens qu'on appelle c'est d'aladi d'aladi dodo je vous ai raconté ça plusieurs fois ici vous les connaissez je ne sais pas si c'est existant quand ce sont des gens des gens des nordistes des murs des aoussa ils t'avaient frappé ils avaient fait qu'on passe au ils ont fait comment dit nous dit la chose ça va il peut parler de la chose de qu'on arrive sur ça et vous les multipliez oui je voulais vous dire voilà que tu tombes et sa non dit nous j'étais très jeune j'étais alors c'était c'est pas l'eau c'est pas le froid ça maintenant non c'était pas ce que nous on donne on ne Je crois que c'était en 1981, j'étais très jeune, je suis venu ici en vacances à Douala, chez mon grand frère à Brazzaville, et puis ma mère était malade à l'hôpital de Bafan. Mon grand frère m'a donné 12 000. Le transport c'était 650, je crois. Pour aller où ? Pour aller en Consaba. D'ici en Consaba, 650 ? Oui, je pense. Ah, les distants ont changé, frère. C'est terrible. Je crois que je me rappelle. Donc, je devais remettre à ma mère à l'hôpital de Bafan, 10 000. Je suis parti d'ici, je suis arrivé au marché, en ville de Consaba, au marché A. Bon, je suis arrivé là-bas puisqu'il fallait que je sorte de la voiture pour monter à la gare entière. Je suis sorti là-dedans, j'ai vu Alain Di Dodo. Il y avait un attrouppement là-bas, et puis je suis venu. Je suis entré là-bas, et puis il tapait, je ne sais plus. Mais il prend, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Avec les serpans. Alors, j'ai... J'avais la tournée, et puis il y avait les sachets qui l'ouvraient comme ça, et puis tu voyais l'argent là-dedans. Alors, il m'a... Enfin, il a roubé, et puis j'ai gagné 20 000. J'ai donné 10 000. J'ai gagné 20 000. Tu as dit, waouh, là c'est bon. Tu as dit qu'à ce niveau-ci, là c'est bon. J'ai pris les 20 000, j'ai mis en poche. Ils t'ont convaincu. Non, j'ai mis les 20 000 en poche, et je suis parti. Je suis arrivé jusqu'à la gare routière. Oui. Pour payer la voiture, pour aller... Il n'y avait plus ça. Non, non. Je suis parti pour payer le ticket pour Bafan. Pour Bafan. J'arrive jusqu'à la gare routière, mon esprit me fait rentrer. Non, c'est un esprit qui t'a fait renvoyer. Justement. Oui. Un esprit donc me fait rentrer encore là-bas. Je joue encore, donc les 20 000. Et cette fois-là, je perds. Donc, le but des 20 000, c'était pour faire quoi ? Pour multiplier. C'était pour multiplier. C'était pour multiplier. J'avais quand même multiplié 10 000 à 20 000. Donc, cela m'a dit que 20 000 pouvait donner 40 000. Oui. Et puis, j'ai mis... Et puis, arrivé les 20 000, c'est parti. Bon. Maintenant, j'ai commencé à parler et plaider. C'est l'argent que j'ai pris. Alors, dis-nous, comment ça fait pour multiplier et comment ça fait pour perdre ? Dis-nous, espérons-moi. Ça, j'en sais rien. J'avais devant moi quelqu'un qui faisait comme ça. Il faisait tout doux, doux et puis... L'argent est sorti. Et tu vois l'argent. Et après, maintenant, il ouvre comme ça. Et après, tu n'as pris rien pour l'argent. Voilà. Il dit que les esprits ont pris. Même le ticket, là où j'ai ouvert comme ça, il a ouvert, il m'a montré. J'ai vu l'argent avant de donner mes 20 000. Oui. Après, il a encore fait comme ça, je n'ai plus vu l'argent. L'argent est parti, vous ? Non, il a pris. En fait, ça, je n'en sais rien. De toutes les façons, dans son histoire, l'argent n'était plus. Et qu'est-ce que tu as fait alors ? Eh bien, attends, il fallait... J'ai expliqué tout ce que je dois... J'ai expliqué, je partais avant de donner l'argent. Et il y avait un gars qui pouvait m'écouter. C'était fini. Il a dit à passer à une autre personne. Puis je suis atteint, il est un concurrent de toi, c'était fini. Ça, c'est ce qui nous intéressait. La prochaine fois, tu vas nous dire comment tu as raison pour arriver à la fin, d'accord ? Que tu te bénisse. Voilà les gens qui travaillent donc avec l'esprit. Maintenant, prenons son cas. Il est en train d'avancer pour entrer, aller acheter le ticket. Quelque chose lui dit de rentrer. Tiens, quelqu'un, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que Saint-Esprit fait. Comme tu vois, l'esprit l'a fait. Donc, maintenant, il pense que c'est lui qui a pensé. L'esprit a dit que mon argent est un papa comme ça. Que rentre, je vais encore. Oh, petit ! Si tu joues 20, tu as 40. Tu peux même faire ça, tu joues encore 20 000 là. Tu gagnes 40. Il dit que non. Joues encore. Après, tu joues. Vous voyez cela ? Ces gens-ci, je les ai vus quand ils étaient petits. J'avais une grande soeur qui avait une pain comme ça, comme vous savez, j'ai des voisins aussi. On était là. Le monsieur a mis, ils ont un cercueil. Ils avaient un cercueil avec des poudres qui mettent la vie blanc. Il met comme ça. Il a coupé le pain de ma soeur devant moi. Il a brûlé. C'est devenu la hache, c'est quoi ? La cendre. La cendre, oui. Il a fait ça à l'intérieur. On a ouvert. Moi, j'ai vu. Si quelqu'un vous dit que c'est faux, c'est pas faux. J'ai vu à l'intérieur, il n'y a rien là-bas à l'intérieur. Il a tapé, tapé devant nous. Juste à ce que le drap commence à monter devant nous en pleine journée. On a ouvert. Il y avait des paquets, paquets, paquets de ces mêmes pains. C'est comme ça, au moins 100. Le même pain. Où vous ouvrez ça, c'est le même pain. Où vous ouvrez ça, c'est le même pain. Où vous ouvrez ça, c'est le même pain. Vous avez compris ça, frère ? Vous avez compris ? Il a fait ça. Donc, ces gens-ci, ils travaillent avec des puissances démoniaques. D'où vient le pain ? Les esprits partent dans les marchandises, dans les marchands. Ceux qui vendent les pains, ils prennent ça, ils déposent là-bas. D'où viennent les banques ? Ils vont en quelques secondes, ils partent dans les banques. C'est pour ça que les banquiers sont les sorciers. Parce qu'ils ont les puissances là-bas. Ils gardent aussi. Dans les banques, pour gagner l'argent, il y a des démons là-bas. Pour garder. Donc, pour qui vient, ils gardent l'argent. C'est pour ça que les gens à qui on donne l'argent, on dit, vous avez intérêt à manger à tel endroit, avant telle période. C'est parce que c'est les vrais biais. Et si c'est les vrais biais, il faut que ça saute quelque part. C'est-à-dire que les compagnies d'argent pour allouer au Cameroun une certaine somme, on dit par exemple, supposons qu'on dit que 15 milliards doivent fonctionner pour le Cameroun. C'est-à-dire que tout l'argent que tu viens de détoucher au Cameroun, c'est dans les 15 milliards qu'on a fabriqués. Donc, s'il y a un faux biais, c'est-à-dire que c'est venu, il y a un 15 milliards plus quelque chose qui est entré, qui n'était pas fait dès le départ. Donc, ces biais-là qu'on te donne pour votre porte-monnaie magique, on te donne. Quand tu regardes, tu vas dans le distributeur, vous vous mettez comme ça, on reconnaît que c'est le vrai biais. Donc, ça veut dire que ça a été parmi les biais qu'on a fabriqués initialement, dont les esprits ont volé quelque part. Alors, quand ils volent quelque part, avant qu'on ne constate d'abord que l'argent soit revenu. Ça veut dire que dans les banques où on garde l'argent, on a offert un mois, il vient là-bas, il prend, il te donne. Pourquoi tu vois l'argent ? Il dépense ça rapidement. Par contre, tu dépenses, l'argent là, il prend partout, il récupère ses remèdes là-bas. Quand le médecin est démarché pour venir compter son argent, tout l'argent est encore là-bas. Donc, les esprits font comme ça, ils jouent avec toi, ton argent en banque, avec ton âme. L'affinité, c'est que comme tu cherches l'argent, s'il veut prendre l'argent, s'il vole l'argent, il faut venir prendre ton âme. C'est tout, frère. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire avec cela. Puis encore, si tu donnes ton argent, ton argent n'est pas à mi, ça prend même avec ton argent, ça part avec ton argent. Donc, la majorité de ces gens, c'est qu'ils ont des boutiques, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler pour stigmatiser les gens. Les gens, vous allez voir, ils sont petits comme ça, et les boutiques sont chargées. Continuons notre message ici. Alors donc, le Seigneur Jésus dit dans sa parole que quiconque fait confiance en lui, il est avec lui, n'est-ce pas? Alors, tout être humain sur la terre devrait chercher d'abord à arrimer sa vie, sa destinée avec celle de Dieu. C'est la primordiale. Mais vous allez remarquer maintenant, quand quelqu'un cherche sur la terre, quelqu'un veut chercher, il veut le standard humain, je veux le bien-être. Or, le bien-être dont nous parlons, c'est même si on te donne bien-être ici sur la terre, tu vas vivre combien de temps avec le bien-être. À un moment donné, vous voyez les riches, vous voyez les présidents qui vieillent, vous voyez les présidents à 94 ans, il porte la veste, tu comprends que la veste qui est là, c'est lourd, la veste, le corps est vieux. Même ça, il nous prend une nourriture, il met la nourriture sur la table, il voit la nourriture, il ne peut pas manger, parce que tu manges quelque chose qui est délicat, bien, c'est ça qui t'est tu. Donc lui, il voit la nourriture où manger, il rit. Il dit, ma joie, c'est de voir mes enfants manger, tu n'as pas le choix. C'est pas que ça joue à ce que tu vois les enfants morts, c'est parce que ton corps dit, non, tu ne peux plus manger ça. Il ne peut plus boire le n'importe quoi, il ne peut plus se livrer comme il était à la jeunesse. Ça veut dire quoi concrètement ? Tous ces chauffeurs disent, quel que soit le standard humain que tu peux élever pour la vanité sur la terre, l'éternité est la meilleure. Donc on dit que c'est à cela qu'il faut penser, c'est à cela qu'il faut semer. Et comment faire pour y arriver ? Il faut commencer par le commencement. Il faut que le train qui a été déraillé soit mis sur les rails, pour que ça puisse aller à la gare. Donc on commence à regarder s'il y a des problèmes d'huile, des fuites d'huile, si la locomotion peut avancer, s'il y a encore d'autres problèmes, ainsi de suite. Donc il faut que nos vies soient arrêtées là-dedans. Alors je pose donc la question ici qui est le sujet. Comment on fait pour plaire au Seigneur ? Comment nous faisons-nous pour plaire au Seigneur ? Vous savez moi, c'est ça la question. Donc permettez-moi de qu'on lise un passage dans la Sainte-Écriture, on va arrêter là. Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Vous voyez qu'enfin on ouvre la Bible, non ? On a dit qu'aujourd'hui on n'a pas allé sans ouvrir la Bible. Parce qu'il faut qu'on ouvre toutes ces choses, il faut qu'on parle au monde dans la Sainte-Écriture. Qu'en monde, mais où est-ce que vous croyez ? Bonsoir Amak et Père. Bonsoir Amak et Père. Je vous ai manqué ? Oui. Tu parles. Bon, 1 Corinthiens chapitre 7. 7 ? Vous y êtes ? Tout le monde a un Corinthiens chapitre 7. Il faut qu'ils fassent et qu'ils vous laissent. 7. Ok. Je vais lire à partir du verset 29. Garde-vous à l'esprit du sujet dans notre message. Comment faire pour plaire au Seigneur ? Ça c'est la première partie même pour commencer. Alors, tout ce qu'il dit en amont, c'est pour vous dire quels qu'en soient les problèmes que vous avez. Quels qu'en soient les soucis que vous pouvez avoir. Tant que vous n'êtes pas arrimé avec le plan, la destinée du Seigneur, tout ce que vous en avez souffré là, le but c'est pour vous arrimer pour que vous puissiez venir par là-bas. Donc, Dieu peut utiliser les événements de l'extérieur, endogènes et exogènes, pour pouvoir te faire pousser à lui, pour que tu reviennes à la règle. Et quand tu viens à la règle là, c'est là où la vraie mission commence. C'est là où la vraie mission commence. Parce que l'ennemi va dire, cette personne s'est à quitter la voie qui était mienne et elle vient à la voie de merde. Je vais mettre toute mon énergie pour faire que celui-ci ne puisse pas arriver à son bon con. Et en faisant cela, Dieu l'utilise dans l'ennemi, c'est-à-dire Lucifer, comme notre coach à nous pour nous entendre à ce qu'on nous aide dans le bon port. C'est pour ça qu'aucune puissance ne peut nous éloigner, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Quand cet amour-là nous a déjà saisis, on ne peut plus enlever cela. Tout ce monde va concourir donc pour notre bien, pour la formation dans un sens, pour les bénédictions. Quand vous regardez dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 7, il dit que lorsque, écoutez ça, oh c'est merveilleux. Lorsque l'éternet approuve la voie d'un homme, il dispose, même favorablement pour le servir qui? Ses propres ennemis. Bon, maintenant, en tout cas, le pasteur, tu dis plutôt que, ferme-toi un minute, tu chasses tes ennemis, dénue une heure. Bon, point, quelqu'un dit que si tu chasses tes ennemis, qui va te servir? Laisse-les. Les ennemis sont tes serviteurs. C'est ce que c'est ce que tu dis dans ces noms. Il dit, quand Proverbes, chapitre 16, verset 7, quand ça dit, lorsque, gardez-vous à l'esprit, c'est parce que ça, on va englober ça avec le sujet qu'on va développer maintenant. Il dit, lorsque l'éternet approuve, gardez-vous à l'esprit, le mot approuve, approuve les voies d'un homme. Vous avez vu ce groupe de mots? Lorsque l'éternet approuve les voies d'un homme, c'est dit, accordez. Il ne dit pas qu'il est irrécevable. Vous comprenez, non? C'est ceux-là qui disent cela. Il dit, lorsque l'éternet approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire que c'est dit, je suis d'accord avec toi ici. Quand il a dit, je suis d'accord avec toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le ciel endorse la responsabilité. Alors, lorsqu'il approuve tes voies, tes ennemis ne sont plus ennemis. C'est vrai qu'on dit, concrètement, quoi que le contraire se veut, c'est-à-dire que lorsqu'il n'approuve pas tes voies, tes ennemis ne sont pas tes servités, ils sont tes... Ils sont tes ennemis en vrai. Donc, en réalité, quand l'ennemi te poussait, tu dis, Seigneur, on ne me poussait. Tu dis, Seigneur, à qui d'autre il reste? Je suis la paire de quoi? Corrige-moi. David a dit que je vais rester devant lui. Qui me frappe? Parce que ses compassions sont incommensurables. Que ce ne soit pas l'ennemi, parce qu'il n'a pas de pitié, mon frère. Qu'il tombe entre les mains. Seigneur, je reste devant toi. Quand je dis comme ça, comme un enfant, remarquez bien, même si vous êtes parent, vous êtes méchant, pourquoi? Quand vous tapez un enfant, s'il vient, il t'attrape sur la culotte, il t'a dit, Papa! Même tu l'a lâché comme ça, dit que... Après, tu trouvais ta mère, que c'est toi qui enseigne mal l'enfant, c'est... Que c'est toi qui enseigne mal l'enfant, c'est... Mais vous remarquez, quand vous frappez un enfant, comme quand il fuit papa, vous vous êtes déroulé comme ça pour frapper, non? Que le gars, tu veux enlever les démons, la petite est-ce-là? Que le gars, tu n'as enseigné toujours que c'est la chique qui délivre et je... Mais si tu frappes, il vient vers toi, il signe sur toi, automatiquement, la compassion du Père vient sur toi. Si toi, il fait ça, tu ne fais pas ça qu'il faut te délivrer en tant que Père. Vous avez moins, hein? Et puis, vous voyez, quand l'enfant pleut ou le regard comme ça, quand il te regarde comme ça, Gardez-vous à l'esprit, la Bible déclare que leurs anges voient la face du Père continuellement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le Saint-Esprit dit par là, que comme les enfants sont inoffensifs et n'ont pas de défense, la seule chose que Dieu fait sur la terre, il a envoyé des anges pour dire, Gardez-vous de ces anges et tous ceux qui veulent prendre. J'ai préparé ça doucement, non? La Bible dit, gardez-vous de mépriser un de ces petits parce que leurs anges voient continuellement la face du Père. Dieu dit, comme ces enfants, s'ils n'ont pas de défense, Rendez-moi compte de quiconque leur fait du mal. Vous avez suivi ça? C'est pour ça que quand ils voient les gens violer les enfants, ils se disent, ils ne savent pas où ils vont se tenir ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ange devant l'enfant note au quotidien, minute par minute, ce qui arrive à un enfant. Ha! Car leurs anges voient continuellement la face du Père. Donc, ils rendent compte. Donc, quand tu as vu l'enfant, ce que tu fais avec l'enfant, ce que tu dis à l'enfant, ce que tu fais, quiconque, il y a un rapport sur toi. Vous pouvez remarquer, donc, que tu es ménagère quelque part. Quand le parent n'est pas là, tu frappes sur l'enfant. Tu dis ce jour après, tu dis, mais prends ton lait. Ou prends mon truc. Alors que, tu vois, c'est toi qui manges. Tu dis que c'est l'avantage du service. On te donne le lait de l'enfant. Tu vois, on tue deux fois que le lait de l'enfant est fini. Il dit que c'est l'enfant qui mange bien. En tout temps, l'enfant ne grandit pas. Alors que c'est l'aménagère qui prend ça et boit. Il dit que, mince. Vous voyez cela? On ne voit pas mais les anges. Oui. En tout temps, peut-être, tu peux aller te mettre. Tu dis, oh, je reconnais que tu peux tout. Là, il dit que, Seigneur, n'entres pas. Il a volé le lait de l'enfant. Vous savez, là, on va se retrouver. Donc, quand l'enfant cesse d'être enfant, le livre est fermé d'enfant. Quand l'enfant cesse d'être enfant, les livres sont fermés. Donc, tous ceux qui ont traité de l'enfant, de cet enfant-ci, vont rendre compte d'après les livres qui sont écrits là-bas. Gardez-vous à l'esprit cela. Alors, prenons-nous avant qu'il n'y en ait d'assez d'une autre direction-là. Si les gens pouvaient avoir la révélation de ce qui se passe dans le ciel avec certaines choses et des choses qui arrivent, on éviterait beaucoup de choses sur la terre-ci. On y va? Amen. Nous sommes au verset 29 du chapitre 7 de 1 Corinthiens. Vous voyez, c'est pour ça que les enseignements, avec moi, sont compliqués parce que quand tu commences un enseignement, ça dit beaucoup de choses et puis on ne sort pas ci et on sort pas là. Mais gardez-vous à l'esprit qu'on a toujours le fil qui nous fait continuer. Amen. Alors, verset 29 nous dit, Voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, il n'y a pas de papa là-bas, soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en nuisant pas, car la figure de ce monde passe. Écoutez. Or, je voudrais que vous fichiez sans inquiétude, souligner cela. Je voudrais que vous fichiez sans inquiétude. Donc, il avait dit ça pour que l'inquiétude ne vienne pas sur notre cœur. Il veut dire par là, si vous ne tenez pas compte de cet enseignement, de cette exhortation, de ces avertissements, de cette directive, il y aura des inquiétudes sur le cœur. Et quand tu vas regarder maintenant sur le plan humain, sans parler des hommes, il parle maintenant au milieu de ceux qui croient, parce que les hommes sont nés dans l'inquiétude, ils ont l'inquiétude et ainsi de suite à tout bout du champ. Mais les croyants, eux, ne devraient pas avoir cela parce qu'ils ont l'espérance d'une autre vie que les choses qui sont ici sont passagères. Vous voyez cela? Donc, il dit ici, mon grand frère dit ici, qu'il veut que vous soyez sans inquiétude. Donc, en disant ces choses, il dit comme ça, pour que l'inquiétude ne nous envahisse pas. Et donc, pourquoi l'inquiétude nous envahisse? Parce qu'on a perdu de vie ces choses-ci. Il dit, si tu uses le monde, ne fais que tu sois comme si tu n'en disais. Donc, si nos cœurs sont attachés aux choses du monde, quand il y aura des événements périlleux qui vont toucher à ces choses-là, ça va toucher effectivement notre aide. Parce que, et le Seigneur avait dit cela, que le trésor des noms est là où il y a le trésor des noms, là aussi elles sont. Donc, Dieu l'a prouvé d'ici, que même si vous avez des trésors sur la terre, ne vous attachez pas là-dedans. Parce que, si tu viens de construire une maison, l'allovement viendra, tu es parti, tu vas partir, tu n'as pas dit, ouais Seigneur, comment tu me fais qu'à la veine, l'allovement, tu me fais dépasser tout mon argent? Si tu restais avec ça, tu devais faire quoi? Si tu n'as pas construit, tu devais faire quoi? Tu vois, tu es dans l'air, en imaginant qu'on parle en l'air doucement, tu dis, il y avait mon argent, il y avait mon argent dans la maison qui avait caché, qui va voir ça là-bas? Et ça arrivait au niveau où les gens sont dubitatifs, ils disent, ah, le Seigneur en train d'arriver, c'est mieux qu'on n'investit pas. Est-ce qu'il y a un public qui a dit qu'on n'investit pas? Il a dit que si on trouve, quand c'est deux qui seront dans un lit, l'un ne sera plus l'autre. Mais regardez bien, il a dit que deux seront dans un lit. Quand on est dans l'île, on fait quoi, frère? On est en train de dormir. Mais ce n'est pas lui qui a dit veiller et prier. Veiller, ça veut dire quoi? Mais il a dit que quelqu'un sera sur le lit, on va le prendre. Il a dit veiller, donc ce n'est pas veiller au sens que... C'est que les gens vont rester debout, c'est que Jésus est où? Jésus est où? Jésus est où? Après tu vas mourir comme cela. Parce qu'il a fait que le sommeil soit un moment de repos pour le corps. Vous voyez? Donc veiller, ce n'est pas cela. Et il va dire plus tard que que nous dormons, que nous veillons, que nous mourrons, nous sommes pour le Seigneur. Vous comprenez? Donc qu'il s'est rendu dormi, n'étant pas conscient. Et avant d'être dormi, il aura fait le projet pour Demer. Il aura fait le projet pour Demer, que Demer va aller au 6e, après il va faire, Foum! La nevement a eu lieu. Le projet, on a pris du temps pour cela. Pas vrai, frère? Donc maintenant, quand quelqu'un dit, je ne veux pas investir parce que le Seigneur, j'ai gagné des verres. Qu'est-ce que ça a venu avoir avec ton investi? Voici la seule chose que ça a avoir. Que cet investissement ne te prend pas le coeur pour que tu sois sans inquiétude. C'est ce que Paul a en train de nous enseigner. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je ne veux plus... Si tu écabites, dormez sous les tentes, allez partout, c'est votre problème. Vous savez moi, hein? Donc, le Seigneur Jésus n'a pas interdit que quelqu'un investisse sur la terre. Il a interdit qu'à l'investissement de prendre sa place dans notre coeur. Il n'investit pas, il n'a pas de rectifier de faire quoi que ce soit sur la terre. Parce qu'il dit, que ceux qui usent du monde comme en usant... Donc, en usant, c'est-à-dire qu'en usant le monde, faites avec sagesse. Ne faites pas comme le monde en est de faire, parce que vous avez une espérance. Que ça ne vous fasse pas perdre de vue l'objectif céleste. Amen. Vous avez mal les frères? Ok. Maintenant, il dit, Or, je voudrais que vous fassiez que vous fassiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Soulignez ça. Voilà le premier. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur, effectivement. Parce que le Seigneur est son mari. Amen. À ce moment-là. Donc, quelqu'un qui n'est pas marié, il va faire tout ce monde. Donc, la personne-ci, il dit, la Bible dit que cette personne-ci s'inquiète des manières, des façons de plaire au Seigneur. Vous y avez moi, hein? Il dit, Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Donc, il y a des moyens, des mécanismes, des choses qu'il faut faire pour plaire au Seigneur. C'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que, si le Seigneur permet, on va développer au fur et à mesure. Peut-être que ça peut arriver trois ou quatre fois. Quatre enseignements ou cinq, ou six fois, selon qu'il va vouloir. Alors, il dit, quelqu'un qui n'est pas marié va chercher des voies et moyens pour plaire au Seigneur. Est-ce à dire Est-ce à dire que ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas plaire au Seigneur ? Que non. Ils auront des paramètres qui seront ajoutés à leur soif et leur quête des connaissances pour pouvoir plaire au Seigneur. Puisque pendant qu'il a dit ou ça, lui, il n'est pas marié. Pendant qu'il a dit ou ça, Pierre est marié. Est-ce qu'il a dit que Pierre n'est pas marié, que Pierre ne plait pas au Seigneur ? Que non. Vous comprenez cela n'est-ce pas? Il dit, ce qu'il veut dire c'est, il veut que les gens qui sont spirituels ou bien qui ont été appelés pour le service du Seigneur dans le corps du Christ ne perdent pas l'objectif de la réunion avec le Seigneur. Et donc, il y a des événements qui peuvent nous pousser à perdre ces objectifs. Il y a le mariage, les choses du monde, les investissements que ça peut te faire. Tu perds le goût du ciel. Vous savez, mon frère, c'est ce que mon grand frère a tenté de dire. Donc, alors, quels sont donc ces moyens ? Comment donc faire les choses qui plaisent au Seigneur ? Nous allons aller dans les Saintes Écritures et ils vont déballer toutes ces choses-là avec les espèces dans notre vie. Et là, moi, je vous pose donc directement une question. En tant que chrétien, vous dites, le Seigneur est mon père, je l'aime. Comment donc faire-tu pour plaire au Seigneur ? Parce que la suite, il va dire là, en expliquant maintenant que le groupe, si on prend deux groupes, ceux qui sont mariés, ceux qui sont pas mariés, quand quelqu'un est marié, il fait tout pour plaire à sa femme. Et donc maintenant, en tant qu'être humain, quand tu es marié, nous allons poser des questions pour ceux qui sont mariés. Vous, comment faites-vous plaire à votre femme ? Quelles sont les choses que vous faites ? Donc, ouvrez-moi quelque chose. Il va falloir que vous connaissiez votre femme. Ce que votre femme aime. Ce que votre personne aime. Ce que votre personne aime. Pas vrai ? Ce que la personne n'aime pas. Pour que quand je fais des choses, ça lui plaît. Quand je ne fais pas des choses, il sait que ça va la blesser. Donc, je ne fais pas. C'est dans cette échantillon que nous allons travailler. Parce que si on comprend le problème humain, la façon de faire pour plaire à l'humain, on va comprendre comment faire pour plaire au Seigneur. C'est-à-dire que, si dans l'homme, où est la relation avec l'homme, ça c'est l'homme et la femme en tant que marié, s'il y a des mécanismes pour mettre en place pour que la relation soit au beau fixe, au bon terme, en bon terme, Dieu dit qu'il y a ça qui demande donc lorsque tu es dans l'unicité avec lui. C'est-à-dire que tu n'es pas une autre personne qui partage ton cœur. Vous avez moi, hein ? Bonsoir Maqueper. Bonsoir Maqueper. Et voilà. Il dit verset 33 Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont mariés sont les mondains. Qu'est-ce pas, frère ? Des moyens de plaire à sa femme. Il sait que sa femme aime le soya. Et il y a le soya d'Abdoulaï. Il va s'arrêter là-bas. Il a cherché un peu le soya. S'il a enjeuné, il ne l'a pas appelé. Il sait que... Ma femme, depuis la journée, je ne l'ai pas appelé. J'ai chaud quand il m'a venu tout à l'heure. Pour calmer son cœur, j'achète le soya d'Abdoulaï. Quand il va arriver, le premier coucou ouvre. Il dit, tu étais au lit. Quand il dit, tu étais au lit, tu m'as parlé. Il dit qu'il y a le soya d'Abdoulaï là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent soirée. Donc on va voir cela. Ça m'a dit plaisir au Seigneur. On va développer ça. Mais vous déjà, méditant par derrière, à ce moment, c'est posez-vous juste la question. Si vous n'êtes pas mal, vous dites, si je suis marié, en tant que femme, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon mari ? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon mari ? Il y a des conditions, des exigences. Si vous êtes maintenant chrétien, en tant que relation avec vous et votre Seigneur, qu'est-ce que vous faites au quotidien que le Seigneur peut apprécier en vous ou que le Seigneur veut ? Que le Seigneur vous bénisse. Inclure la tête, prions. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alors que chaque jour, tu veux au Dieu de gloire que notre relation avec toi soit toujours parfaite. Seigneur, j'ai pris au Père que le Saint-Esprit puisse nous administrer ses paroles dans le cœur, afin qu'au Dieu de gloire, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous soyons dans ce cœur-là que la sémence est tombée et que ça a porté du fruit. Seigneur, Père de gloire, toutes ces choses-là qui sont aux côtés de nous, qui nous distraient, nous empêchent de te plaire. Donne-nous au Dieu de gloire de les dénoncer au Père et donne-nous au Dieu de gloire d'avoir l'amour pur. Cet amour qui n'a pas d'obstacle. Cet amour, au Dieu de gloire, qui te contemple dans la splendeur de ta gloire et dont tes rayons reflètent cela dans nos cœurs pour transcender notre vie, une vie d'amour. Donne-nous cette relation intime avec toi, Père de gloire, et donne-nous de manifester au Dieu de gloire le désir de toujours te plaire. Réveille-nous au Père de gloire les zones d'hommes, les choses qu'il faut enlèver pour te plaire. Au Père, révèle cela à moi. Au Père, révèle cela à moi car tu as dit qu'on abonde toujours en amour. Donne-nous au Dieu de gloire d'abonder en amour. Donne-nous au Dieu de gloire d'abonder au Dieu de gloire que la soif soit dans notre cœur pour te plaire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Samedi 16h, je suis là. Plaise au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.